Jacques et Thomas Dutronc, entourés de nombreuses personnes, rendent un dernier hommage émouvant à François Zardy. Les obsèques de François Zardy, décédés le 11 juin 2024, ont eu lieu le 20 juin 2024 au crématorium du cimetière du Père Lachaise à Paris. De nombreuses célébrités sont venues faire leurs adieux à l'icône des années 1960. Il est temps de dire au revoir. Sous un ciel gris, célèbre et anonyme se sont réunis une dernière fois pour honorer François Zardy, décédé le 11 juin 2024 à l'âge de 80 ans. Les funérailles de l'icône des années 60 ont eu lieu le 20 juin 2024, au crématorium du cimetière du Père Lachaise à Paris. Une foule compacte s'est rassemblée pour saluer celle qui a touché une dernière fois les cœurs avec son tube, à la mélodie mélancolique et aux paroles émouvantes. Même un touchant message personnel pour l'enchanteur mon ami la Rose. Au passage du cercueil, de chaleureux applaudissements ont été entendus. Après l'annonce de son décès, de nombreuses célébrités ont assisté à la cérémonie. Il n'y a pas que le monde de la musique. Nous sommes rejoints par les réalisateurs Nadine Trintignant, François Ozon, Marine Varte, la fille d'Alain Delon, Anoushka Delon, Dominique Benoit, Brigitte Macron, Carla Bruni, Nicolas Sarkozy et la journaliste Mireille Dumas. Elle fait de très beaux films et il y a eu un documentaire sur François Zardy, que j'avais déjà rencontré plusieurs fois. Son ami de toujours Étienne Dajot était bien présent à cet ultime adieu. Comme Marc Lavoine, Dave et son mari Patrick Loiseau, Julien Clerc et sa femme Hélène Gremillon, Sheila, Nolwenn Leroy, la chanteuse M, et Calogéro. Les dernières volontés de François Zardy honorait le photographe Jean-Marie Perrier, premier amour et ami jusqu'au bout de François Zardy, l'accompagnait également. Thomas Dutron souhaitait utiliser la musique pour honorer sa mère bien-aimée, qui ne souhaitait pas de cérémonie religieuse. Une courte cérémonie a eu lieu au crématorium du père Lachaise sur l'air de François Zardy. Dans cette lettre, Jacques et Thomas Dutron honorent ses dernières volontés après un long et courageux combat contre la maladie. Elle voulait voir ses cendres dispersées à Monticello, en Corse, où elle avait une maison.